Ok, voilà, c'est ça. Chers Thomas et Moby, j'aimerais bien comprendre comment mon skateboard accélère. Cathy. Bonne question, Cathy. Moby vient juste de dénicher le mien au sous-sol. La vitesse indique la rapidité à laquelle tu glisses, et on la calcule par la mise en rapport des unités de distance et des unités de temps, comme les mètres par seconde ou les kilomètres par heure. Mais parfois, on doit accélérer, ralentir ou tourner. Dans le langage courant, on appelle accélération l'augmentation de la vitesse. Mais en physique, une accélération indique toute variation affectant la vitesse d'un mouvement en fonction du temps. L'accélération est donc le changement de vitesse par unité de temps, et on la mesure en vitesse par seconde, comme les mètres par seconde par seconde, par exemple. Soit mètres par seconde au carré. Si tu augmentes ta vitesse, tu obtiendras un nombre positif, comme 5 mètres par seconde par seconde, ou 5 mètres par seconde au carré. Si tu ralentis, le nombre sera négatif, comme moins 5 mètres par seconde par seconde, ou moins 5 mètres par seconde au carré. En ce moment même, Moby ne bouge pas. Sa vitesse est donc égale à zéro et son accélération aussi. À vos marques ! Prêt ? Partez ! L'accélération, dans le sens du mouvement, augmente ta vitesse. En se rapprochant du bas de la rampe, Moby va bien plus vite que lorsqu'il était en haut. L'utilisation des freins entraîne, quant à elle, une vive accélération contraire au mouvement de Moby. Le skateboard tente à continuer en avant dans le sens du mouvement, mais l'accélération négative causée par le freinage agit sur la planche dans le sens contraire. Et l'angle de cette rampe joue aussi un rôle important dans l'accélération. Plus la rampe est raide, plus ta vitesse est grande, et plus ton accélération l'est aussi. Il est temps de faire un peu de calcul. Quand la direction du mouvement ne change pas, c'est-à-dire quand elle suit une droite, comme le parcours emprunté par Moby, on peut calculer l'accélération en utilisant la formule suivante. L'accélération est égale à la variation de la vitesse en fonction du temps. Pour calculer l'accélération de Moby, on a donc besoin de connaître deux paramètres. Le temps qu'il a mis pour arriver en bas de la pente et sa variation de vitesse, c'est-à-dire la différence entre la vitesse d'arrivée et la vitesse de départ. On sait déjà que Moby a mis deux secondes pour arriver en bas de la rampe. Alors, utilisons cette donnée dans la formule. Quand Moby a démarré, il était à l'arrêt. Sa vitesse de départ était donc logiquement de 0 mètre par seconde. Pour la vitesse d'arrivée, c'est un peu plus délicat. Revoyons la scène. On dirait qu'il a atteint la vitesse de 10 mètres par seconde. Alors, nous avons 10 mètres par seconde moins 0 mètre par seconde, soit 10 mètres par seconde divisé par 2. Ce qui fait une accélération de 5 mètres par seconde au carré. Quand on connaît l'accélération de Moby, on peut s'amuser à calculer toutes sortes de choses, comme la distance qu'il pourrait parcourir en 5 secondes, ou même la vitesse exacte atteinte après 10 secondes de glisse. Arrêtez ce robot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada